De saint François de Sales traité de l'amour de Dieu, livre 3, suite chapitre 4, de la sainte persévérance en l'amour sacré. Tout ainsi donc qu'une douce mère menant son petit enfant avec elle l'aide et supporte selon qu'elle voit la nécessité, lui laissant faire quelques pas de lui-même dans les lieux moins dangereux et bien pleins, tantôt le prenant par la main et l'affermissant, tantôt le mettant entre ses bras et le portant. De même notre Seigneur a un soin continuel de la conduite de ses enfants, c'est-à-dire de ceux qui ont la charité, les faisant marcher devant lui, leur tendant la main dans les difficultés, les portant lui-même dans les peines qu'il voit leur être autrement insupportables. Ce qu'il a déclaré en Isaïe en disant « Je suis ton Dieu, prenant ta main et te disant « Ne crains point, je t'ai secouru » Isaïe 41, 13. « Si que nous devons d'un grand courage avoir une très ferme confiance en Dieu et en son secours, car si nous ne manquons à sa grâce, il parachèvera en nous le bonheur de notre salut, ainsi qu'il l'a commencé » Philippiens 1, 6. « Opérant en nous le vouloir et le parfaire » Philippiens 2, 13. Comme le très saint Concile de Trent nous admoneste. En cette conduite que la douceur de Dieu fait de nos âmes dès leur introduction à la charité jusqu'à la finale perfection de celle-ci, qui ne se fait qu'à l'heure de la mort, consiste le grand don de la persévérance auquel notre Seigneur attache le très grand don de la gloire éternelle selon ce qu'il a dit, « Qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé » Matthieu 10, 22. Car ce don n'est autre chose que l'assemblage et la suite de divers appuis, soulagement et secours par le moyen desquels nous continuons en l'amour de Dieu jusqu'à la fin. Comme l'éducation, élèvement et nourrissage d'un enfant n'est autre chose qu'une multitude de sollicitudes, aides, secours et autres tels offices nécessaires à un enfant, exercer et continuer envers lui jusqu'à l'âge auquel il n'en a plus besoin. Mais la suite des secours et assistance n'est pas égale en tous ceux qui persévèrent, car dans les uns elle est fort courte, comme en ceux qui se conversissent à Dieu peu avant leur mort, ainsi qu'il advint au bon larron. Luc 23, 40 Au sergent qui, voyant la constance de Saint-Jacques, fit sur le champ profession de foi et fut rendu compagnon du martyr de ce grand apôtre. Au portier bienheureux, qui gardait les quarante martyrs en Sébaste, lequel, voyant l'un d'eux perdre courage et quitter la palme du martyr, se mit à sa place et en un moment se rendit chrétien, martyr et glorieux tout ensemble. Au notaire duquel il est parlé en la vie de Saint-Antoine de Padoue, qui ayant toute sa vie été un faux vilain, fut néanmoins martyr en sa mort, et à mille autres que nous avons vus avoir été si heureux que de mourir bon, ayant vécu mauvais. Et quant à ceux-ci, ils n'ont pas besoin de grandes variétés de secours. Mais si quelque grande tentation ne leur survient, ils peuvent faire une si courte persévérance avec la seule charité qui leur est donnée, et les assistances par lesquelles ils se sont convertis, car ils arrivent au port sans navigation et font leur pèlerinage en un saut que la puissante miséricorde de Dieu leur fait faire, si à propos que leurs ennemis les voient triompher avant que de les sentir combattre. De sorte que leur conversion et leur persévérance n'est presque qu'une même chose, et qu'ils voudraient parler exactement selon la propriété des mots, la grâce qu'ils reçoivent de Dieu d'avoir aussitôt l'issue que le commencement de leur prétention ne saurait être bonnement appelée persévérance. Bien que toutefois, parce que quant à l'effet elle tient lieu de persévérance en ce qu'elle donne le salut, nous ne laissons pas aussi de la comprendre sous le nom de persévérance. En plusieurs, au contraire, la persévérance est plus longue, comme en Sainte Anne la prophétesse, en Saint Jean l'évangéliste, Saint Paul, premier ermite, Saint Hilarion, Saint Romuald, Saint François de Paul. Et ceux-ci ont eu besoin de mille sortes de diverses assistances, selon la variété des aventures, de leur pèlerinage et de sa durée. Toujours néanmoins, la persévérance est le don le plus désirable que nous puissions espérer en cette vie et lequel, comme parle le Saint Concile, nous ne pouvons avoir d'ailleurs que de Dieu qui seul peut affermir celui qui est debout et relever celui qui tombe. C'est pourquoi il le faut continuellement demander, employant les moyens que Dieu nous a enseignés pour l'obtenir, l'oraison, le jeûne, l'aumône, l'usage des sacrements, la hantise des bons, l'ouïe et la lecture des saintes paroles. Or, parce que le don de l'oraison et de la dévotion est libéralement accordé à tous ceux qui, de bon cœur, veulent consentir aux inspirations célestes, il est par conséquent en notre pouvoir de persévérer. Non certes que je veuille dire que la persévérance est son origine de notre pouvoir, car au contraire je sais qu'elle procède de la miséricorde divine, de laquelle elle est un don très précieux. Mais je veux dire qu'encore qu'elle ne provient pas de notre pouvoir, elle vient néanmoins en notre pouvoir, par le moyen de notre vouloir, que nous ne saurions ni être en notre pouvoir. Car bien que la grâce divine nous soit nécessaire pour vouloir persévérer, si est-ce que ce vouloir est en notre pouvoir, parce que la grâce céleste ne manque jamais à notre vouloir, tandis que notre vouloir ne défaut pas à notre pouvoir. Et de fait, selon l'opinion du grand saint Bernard, nous pouvons tous dire en vérité après l'apôtre que ni la mort, ni la vie, ni les forces, ni les anges, ni la profondeur, ni la hauteur ne pourra jamais nous séparer de la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Romains 8, 38 Oui, car nulle créature ne nous peut arracher de ce saint amour, mais nous pouvons nous-mêmes seuls le quitter et l'abandonner par notre propre volonté, hors laquelle il n'y a rien à craindre pour ce regard. Ainsi, très cher Théotime, nous devons, selon l'avis du Saint-Concile, mettre toute notre espérance en Dieu qui parachèvera notre salut qu'il a commencé en nous pourvu que nous ne manquions pas à sa grâce. Car il ne faut pas penser que celui qui dit aux paralytiques « Va et ne veuille plus pécher » Jean 5, 14 ne lui donna aussi le pouvoir d'éviter le vouloir qu'il lui défendait. « Et certes, il n'exhorterait jamais les fidèles à persévérer s'il n'était prêt à leur en donner le pouvoir. « Sois fidèle jusqu'à la mort » dit-il à l'évêque de Smyrne « et je te donnerai la couronne de gloire » Apocalypse 2, 10 « Veillez et demeurez en la foi, travaillez courageusement et confortez-vous. Faites toutes vos affaires en charité » 1 Corinthien 16, 13 « Courez en sorte que vous obteniez le prix » 1 Corinthien 9, 24 Nous devons donc avec le grand roi maintes fois demander à Dieu le sacré don de persévérance et espérer qu'il nous l'accordera. « Seigneur Dieu, mon unique espoir ne me veuille laisser déchoir au temps de ma pauvre vieillesse quand le temps lassé me rendra et que ma vigueur défaudra que ta main point ne me délaisse » Psaume 70, verset 9 Chapitre 5 Que le bonheur de mourir en la divine charité est un don spécial de Dieu Enfin, le roi céleste ayant mené l'âme qu'il aime jusque à la fin de cette vie il l'assiste encore en son bienheureux trépas par lequel il l'attire au lit nuptial de la gloire éternelle qui est le fruit précieux de la sainte persévérance. Et alors, cher Théotime, cette âme, toute ravie d'amour pour son bien-aimé se représentant la multitude des faveurs et secours dont il l'a prévenu et assisté tandis qu'elle était en son pèlerinage elle baise incessamment cette douce main secourable qui la conduite, tirée et portée en chemin et confesse que c'est de ce divin sauveur qu'elle tient tout son bonheur puisqu'il a fait pour elle tout ce que le grand patriarche Jacob souhaitait pour son voyage Lorsqu'il eut vu l'échelle du ciel Genèse 28, 20 Ô Seigneur, dit-elle donc alors, vous avez été avec moi et m'avez gardé en la voie par laquelle je suis venu vous m'avez donné le pain de vos sacrements pour ma nourriture vous m'avez revêtu de la robe nuptiale de charité vous m'avez heureusement amené en ce séjour de gloire qui est votre maison Ô mon Père éternel Ah, que reste-t-il, Seigneur, sinon que je proteste que vous êtes mon Dieu dans les siècles des siècles Amen Ô mon Dieu, mon Seigneur, Dieu pour jamais aimable Tu m'as tenu la droite et ton très saint vouloir m'a sûrement guidé jusqu'à me faire avoir en ce divin séjour un rang tant honorable Somme 72, verset 24 Tel donc est l'ordre de notre acheminement à la vie éternelle pour l'exécution duquel la divine providence établit dans l'éternité la multitude, distinction et entresuite des grâces nécessaires à cela avec la dépendance qu'elles ont les unes des autres Il voulut premièrement d'une vraie volonté qu'encore après le péché d'Adam tous les hommes fussent sauvés mais en une façon et par des moyens convenables à la condition de leur nature douée de franc arbitre C'est-à-dire, il voulut le salut de tous ceux qui voudraient contribuer leur consentement aux grâces et faveurs qu'il leur préparerait offriraient et départiraient à cette intention Or, entre ces faveurs, il voulut que la vocation fût la première et qu'elle fût tellement attrempée à notre liberté que nous la puissions accepter ou rejeter à notre gré Et à ceux desquels il prévit qu'elle serait acceptée il voulut fournir les sacrés mouvements de la pénitence Et à ceux qui seconderaient ces mouvements il disposa de donner la sainte charité Et à ceux qui auraient la charité il délibéra de donner les secours requis pour persévérer Et à ceux qui emploieraient ces divins secours il résolut de leur donner la finale persévérance et glorieuse félicité de son amour éternel Nous pouvons donc rendre raison de l'ordre des effets de la Providence qui regarde notre salut en descendant du premier jusqu'au dernier c'est-à-dire depuis le fruit qui est la gloire jusqu'à la racine de ce bel arbre qui est la rédemption du Sauveur Car la divine bonté donne la gloire ensuite des mérites les mérites ensuite de la charité la charité ensuite de la pénitence la pénitence ensuite de l'obéissance à la vocation l'obéissance à la vocation ensuite de la vocation et la vocation ensuite de la rédemption du Sauveur sur laquelle est appuyée toute cette échelle mystique du grand Jacob tant du côté du ciel puisqu'elle aboutit au sein amoureux de ce Père éternel dans lequel il reçoit les élus en les glorifiant comme aussi du côté de la terre puisqu'elle est plantée sur le sein et le flanc percé du Sauveur mort pour cette occasion sur le mont du calvaire et que cette suite des effets de la Providence ait été ainsi ordonnée avec la même dépendance qu'ils ont les uns des autres en l'éternelle volonté de Dieu la Sainte Église le témoigne quand elle fait la préface d'une de ces solennelles prières en cette sorte Ô Dieu éternel et tout-puissant qui êtes Seigneur des vivants et des morts et qui usez de miséricorde envers tous ceux que vous prévoyez devoir être à l'avenir vôtre par foi et par œuvre comme si elle avouait que la gloire qui est le comble et le fruit de la miséricorde divine envers les hommes n'est destinée que pour ceux que la divine sagesse a prévu qu'à l'avenir l'obéissant à la vocation il viendrait à la fois vivre qui opère par la charité En somme, tous ces effets dépendent absolument de la rédemption du Sauveur qui les a mérités pour nous à toute rigueur de justice par l'amoureuse obéissance qu'il a pratiquée jusqu'à la mort et la mort de la croix laquelle est la racine de toutes les grâces que nous recevons nous qui sommes greffes spirituelles hantées sur sa tige Que si ayant été hantées nous demeurons en lui nous porterons sans doute par l'avis de la grâce qu'il nous communiquera le fruit de la gloire qui nous est préparé Que si nous sommes comme jetons et greffes rompus sur cet arbre c'est-à-dire que par notre résistance nous rompions le progrès et l'entresuite des effets de sa débonnairté ce ne sera pas merveille si enfin on nous retranche du tout et qu'on nous mette dans le feu éternel comme branches inutiles Jean 15, 5 et 6 Dieu sans doute n'a préparé le paradis que pour ceux desquels il a prévu qu'il serait sien soyons donc sien parfois et par œuvre théotime et il sera nôtre par gloire et il est en nous d'être sien car bien que ce soit un don de Dieu d'être à Dieu c'est toutefois un don que Dieu ne refuse jamais à personne mais l'offre à tous pour le donner à ceux qui de bon cœur consentiront à le recevoir Mais voyez, je vous prie théotime de quelle ardeur Dieu désire que nous soyons siens puisque à cette intention il s'est rendu tout nôtre nous donnant sa mort et sa vie sa vie afin que nous fussions exempts de l'éternelle mort et sa mort afin que nous puissions jouir de l'éternelle vie Demeurons donc en paix et servons Dieu pour être siens en cette vie mortelle et encore plus en l'éternel reconnaît en l'éternel